Que ferais-tu aujourd'hui si tu n'avais pas été joueur de basket ? Je serais footballeur, tout simplement. Non, je ne sais pas. Je n'avais pas vraiment de plan, donc j'ai vu que j'étais bon au basket, j'ai continué là-dedans, tout simplement. Que penses-tu des résultats de l'équipe cette saison ? Jusqu'il y a deux ou trois semaines, c'était excellent. Là, ça devient plus compliqué, mais je pense que dans toutes les saisons, il y a un moment qui est difficile. Ils vont se relancer bientôt. En tout cas, j'espère. Sur trois ans de contrat, tu as joué un an et demi à cause de ta blessure. As-tu l'intention et l'envie de promener ton contrat avec le club pour nous faire une saison pleine ? Je ne pense pas que ce soit une question d'envie ou pas. Je pense que c'est une question de... Le basket, ça reste un business. Si le club me propose quelque chose pour l'année prochaine, c'est sûr que ça me ferait plaisir de rester. Maintenant, sachant que ça fait quand même un an et quelques que je suis blessé, je pense qu'après l'été, je vais devoir réfléchir à ce que je vais faire exactement, où est-ce que je vais jouer. Et tout simplement, si je suis dans les bonnes conditions, pour pouvoir continuer. Voilà. Où en es-tu de ta blessure, penses-tu pouvoir refouler les parquets avant la fin de la saison ? J'ai vu un spécialiste il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille en rééducation. Normalement, je devrais recommencer à courir là. Et je ne sais pas, peut-être d'ici un mois et demi, on verra si je peux retoucher le parquet, au moins à l'entraînement. Je pense que je rejouerai seulement si je peux apporter quelque chose à l'équipe. Ça ne sert à rien de me mettre sur le terrain, si je ne peux rien apporter de plus que quelqu'un d'autre dans l'équipe. A ton avis, l'annonce en début de saison du départ de Philippe Hervé, a-t-elle été un avantage ou un inconvénient pour l'exercice en cours ? En tant que joueur, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. On savait tous qu'il devait partir. Maintenant, je pense que c'est clair que ça donne envie de faire une bonne saison. Mais je ne pense pas qu'on pense à ça, pendant qu'on joue en tout cas. Quel est ton personnage de cartoon, manga ou super-héros préféré et pourquoi ? Bah, je ne sais pas, moi. On va dire Dragon Ball Z, je ne sais pas. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison, je ne regarde pas trop de dessins animés au fait. Désolé. Si tu étais largué sur une île déserte et que tu ne pourrais prendre qu'une seule chose ? Waouh ! Je ne sais pas, à manger déjà, je ne sais pas. Peut-être une copine ou je ne sais pas. La personnalité que tu rêves de rencontrer. Je pense à Michael Jordan. Je ne sais pas, des joueurs qui sont... Je pense aussi à Ray Lewis, un joueur de football américain qui est... Qui est simplement... C'est simplement des joueurs qui ont des mentalités que j'aimerais bien découvrir. Tout simplement. Joues-tu aux jeux vidéo ? Si oui, à quoi et que penses-tu de ton niveau ? Bah, ouais, je joue aux jeux vidéo. Je joue à NBA 2K. Et mon niveau, je suis simplement le meilleur. Enfin, c'est vrai. Je ne sais pas, je suis invaincu. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a des raisons. On pourrait demander à Mara aussi. Si tu avais accès à une machine à voyager dans le temps, où et quand irais-tu ? Wow. Je pense que je retournerais, je ne sais pas, 15 ans en arrière. Et je ne sais pas, je ferais le tour du monde. Ça ne coûtait pas cher à l'époque. Avant l'euro, quoi. Merci aux internautes pour toutes les questions. Rendez-vous au prochain match. À plus tard.